Docteur Lotfi Ben-Bahmed, bonjour. Bonjour. Alors avec sa forte propagation en Algérie et à travers le monde, l'Algérie se prépare à toute éventualité pour lutter contre le coronavirus, toutes les dispositions et mesures sans prise aujourd'hui au niveau de votre département ministériel. Docteur Bel-Bahmed, pardon, excusez-moi. Effectivement, effectivement, pas simplement au niveau de notre ministère, mais de l'ensemble du gouvernement, sur l'instruction du président de la République, l'ensemble des moyens, l'ensemble des ministères, même la communication, vous-même, tout le monde est mobilisé pour mener cette guerre contre le coronavirus. Alors, importation et production de médicaments et de réactifs, vous avez pris vos dispositions suffisamment à l'avance, Docteur Ben-Bahmed ? Oui, par exemple, sur l'hydroxychloroquine, dont on a beaucoup parlé, nous sommes peut-être un des premiers pays dans le monde à avoir mobilisé et même réquisitionné les stocks. Effectivement, dès que nous avions eu les résultats qu'il y avait en Chine et les premières investigations qu'il y avait au sud de la France, nous avions un producteur local. Beaucoup de gens disent que c'est des stocks périmés, on a vu dans les CLA, dans les réseaux sociaux, ou des fausses annonces, ou une mauvaise presse, qui disaient beaucoup de fausses choses. D'abord, il faut savoir que c'est un produit qui est fabriqué localement, nous avions déjà 130 000 boîtes qui étaient là, qui venaient d'être produites, qui venaient d'être libérées par le Laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques, d'une part, et d'autre part, nous avions un programme d'importation de 190 000 boîtes qui est en train d'être réalisé. Donc, il faut savoir qu'une boîte permet de prendre en charge un patient. Donc, avec plus de 290 000, pour ne pas dire 320 000 boîtes, d'ici 10 jours, nous pourrons prendre en charge 320 000 malades. Inch'Allah, nous n'arriverons pas à ce niveau-là. Réquisitionné tous les stocks, est-ce que vous avez pris des dispositions aussi pour commander d'autres stocks, éventuellement, si la pandémie devait se propager davantage à travers toutes les régions du pays ? Depuis, effectivement, avec ce protocole qui commence de plus en plus à être validé, parce qu'on le voit, après nous, un certain nombre de pays du Maghreb, et même la France qui avait eu beaucoup d'hésitation, maintenant généralise ce protocole, nous avons pris des dispositions, avec d'autres fabricants locaux, pour l'importation de matières premières, et pour d'éventuelles aussi importations. Mais déjà, les quantités que nous avons suffiraient à prendre, je le répète, en charge près de 300 000 malades, et nous sommes très très loin de ces statistiques. Mais est-ce que ces dispositions d'importation pourraient être éventuellement compromises, puisqu'il y a une forte pression au niveau des laboratoires internationaux sur ce médicament particulièrement ? L'importation... Aucun pays ne va vendre en cette période. Oui, l'importation est déjà autorisée, et je pense que les livraisons devraient se faire demain ou après-demain. Donc c'est immédiat, c'est fait, c'est validé, on en est sûr. Mais au-delà de ça, nous avons déjà... Des 100 000 boîtes supplémentaires. Nous avons déjà 130 000 boîtes qui sont ici, qui sont au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux. Alors, est-ce qu'on peut considérer que maintenant, avec l'utilisation chloroquine, pour bien sûr lutter contre le coronavirus, ça a donné des résultats probants, puisque nous avons vu aujourd'hui à travers le monde qu'il y a tout un débat. Certains parlent de son efficacité thérapeutique, les Chinois l'ont utilisé, ils le reconnaissent aujourd'hui. D'autres pays sont quand même relativement hésitants. Écoutez, pour nous, en tout cas pour l'Algérie, nous avons un pool de malades assez faible pour pouvoir savoir, avoir un recul réel sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Il a été validé par le comité des experts. Puis, le comité scientifique l'a validé. Une note a été envoyée, vous savez, parce que c'est un usage au RMM, donc il y a une procédure qui a été mise en place par la direction générale des services de santé du ministère de la Santé pour sa délivrance. Donc, de là, nous étudierons et nous ferons attention, bien sûr, avec tous les protocoles scientifiques, pour savoir quels seront les résultats que nous aurons en Algérie. Mais, nous, notre volonté, c'est de prendre en charge notre population et de pouvoir combattre le coronavirus. Donc, il y a ce protocole, il y en a d'autres aussi. Vous savez, il y a des antirétroviraux. Nous sommes à, comment dire, à l'affût de toutes les expériences ou toutes les nouveautés qui pourraient s'imposer pour la lutte contre le coronavirus. Et dans ce sens-là, nous sommes attentifs à tout ce qui se fait et nous prenons systématiquement les mesures pour assurer les stocks des produits qui pourraient être utiles dans cette bataille contre le coronavirus. L'essentiel pour nous, c'est d'être pragmatique, d'être efficace et d'être proactif pour pouvoir prendre en charge. Parce que, plus que... Bien sûr, il y a toute la politique qui est faite pour mettre à disposition des personnels soignants des équipements. Mais, mieux que ça, effectivement, un médicament permettrait de passer à autre chose et de sortir de cette crise épouvantable que vit le monde entier. Mais, justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, Dr Benmahmed, de la bataille que se livrent les grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux, est-elle annonciatrice d'une découverte prochaine du médicament contre le COVID-19 ? Et si maintenant, on stocke, par exemple, chloroquine, est-ce qu'on ne pourrait pas être dépassé ? Est-ce qu'on se prépare éventuellement à cette éventualité ? Puisque vous êtes pharmacien, vous connaissez très bien ce domaine. Complètement, nous, ce qu'on veut, c'est ne pas hypothéquer les chances de nos malades. Donc, c'est effectivement stocker, réquisitionner, être à l'affût de toute nouveauté qui pourrait les prendre en charge. Aujourd'hui, c'est l'hydroxychloroquine qui paraît être le traitement le plus adéquat. Demain, si ça devait être un autre produit, nous ferions de même. Je ne vais pas annoncer les molécules, mais il y a 4-5 autres molécules qui paraissent intéressées à un certain nombre de scientifiques à travers le monde. Nous étudions de très près et nous sommes en contact avec ces laboratoires. L'hydroxychloroquine, vous savez, il y a eu beaucoup d'hésitation de la part de certains pays parce que c'était un vieux médicament pas cher. Et donc, ça n'intéressait pas vraiment beaucoup de monde que ce soit le bon produit pour un certain nombre de dix lobbies qui auraient aimé que ce soit des médicaments nouveaux beaucoup plus chers. Mais entre-temps, la recherche avance. Et nous espérons que d'ici la fin 2020, nous aurons certainement un vaccin. Alors, mais pourquoi avoir arrêté la vente libre de cloruroquine dans les pharmacies et la réserver uniquement à usage hospitalier ? Est-ce que ça ne pourrait pas aussi remettre en cause ou compromettre ceux qui, bien sûr, sont obligés de prendre ce médicament comme certaines maladies auto-humines ? Nous ne l'avons pas arrêté de la commercialisation au niveau des officines. Nous avons réquisitionné les stocks qui existaient chez le producteur et chez l'importateur. Il y avait une quantité qui existait déjà dans les officines. Nous ne l'avons pas récupéré, d'une part. D'autre part, nous connaissons les consommations à peu près de ce produit pour les malades qui ont des polyarthrites rhumatoïdes ou du lupus, parce qu'il y a deux types de pathologies qui utilisent ce médicament. Nous serons attentifs avec les services hospitaliers et les pharmacies pour délivrer les quantités qu'il faudra. La problématique qui se serait posée, c'est ce qui existait dans un certain nombre de pays. C'est ce qui existait pour les masques. C'est-à-dire que si nous avions mis à disposition ce médicament dans les officines, sur des quantités, vous savez, c'est des quantités dont on parle, c'était la consommation annuelle du pays, là, qui peut être utilisée en une seule fois. C'est que cette consommation annuelle, nous l'aurions mis à disposition dans les officines, tout le monde aurait acheté des boîtes, tout le monde les aurait mis chez soi, et peut-être que les malades n'en auraient pas disposé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ce que font tous les pays qui sont organisés, qui ont un système sanitaire organisé, c'était de réquisitionner les stocks pour justement les diriger, les concentrer vers les malades. Mais n'utiliser ce traitement que sur conseil médical. Oui, sur environnement médical, c'est clair. Vous savez, comme tout produit, il y a des effets secondaires. Donc, s'il n'est pas prescrit par un médecin, d'ailleurs, qui met en place une procédure particulière, parce que c'est une utilisation hors à elle-même. Ce n'est pas parce que l'indication de ce médicament, comme on le disait, c'est un ancien médicament qui est dérivé d'un antipaludéen. Aujourd'hui, pour le coronavirus, il y a une procédure que suit le médecin pour sa délivrance. Donc, il ne se délivre qu'en milieu hospitalier, pour l'instant, et avec un environnement, dès qu'un malade est confirmé positif, on lui délivre ce médicament. Sur prescription ? Sur prescription, bien sûr. Alors, docteur Lotfi Ben-Bahmin, je voudrais revenir aussi avec vous par rapport à certains aspects liés, bien sûr, à cette pandémie qui touche pratiquement tous les pays du monde. On ne trouve pas en pharmacie ni de disponible gel hydroalcoolique, les bavettes et les gants. même certains disent que même certains médecins n'en disposent pas au niveau des infrastructures hospitalières. Quel est votre commentaire, justement ? Alors, effectivement, là, on rentre dans une problématique qui est à la fois mondiale et locale. Il y a trois niveaux. Sur les gels hydroalcooliques, bon, les choses, je veux dire, c'est quasiment réglé, dans le sens où nous avons une douzaine de producteurs et que la matière première est existante en Algérie. Et nous avons une douzaine de producteurs, nous avons peut-être une dizaine d'autres qui se sont mis à produire du gel hydroalcoolique et même de le donner gratuitement. Des grands laboratoires pharmaceutiques qui aujourd'hui produisent ce gel. La problématique que nous avions, c'était la matière première qui était l'alcool. Vous savez, c'est une combinaison assez simple entre de l'alcool, de la glycérine, de l'eau oxygénée et de l'eau purifiée. Et cette formule, l'alcool était bien sûr le composant prédominant. Et nous avons vu avec le ministère des Finances et les quotas d'alcool qui étaient nécessaires pour la production de ce produit ont été libérés. Et toutes nos unités de production sont en pleine production. Donc sur le gel hydroalcoolique, nous en avons. Et c'est tout l'avantage aussi dans notre pays d'être allé vers la production dans le pharma. Si nous ne l'avons pas été, nous aurions été dépendants d'importations qui sont quasiment impossibles à l'heure actuelle. Ça pour le gel hydroalcoolique. Pour les masques, nous avions aussi quatre producteurs. Ces quatre producteurs pouvaient produire jusqu'à 50 000 bavettes par jour. Les bavettes, ce sont les masques chirurgicales, les masques trois plis. Alors je vous rappelle que ces masques-là sont des masques anti-projection. C'est-à-dire qu'ils ne vous protègent pas. Ils protègent les autres. C'est-à-dire que si vous êtes contaminé, vous n'allez pas contaminer les autres. Alors qui utilise ces masques anti-projection ? Ce sont les soignants. Les soignants, pourquoi ? Vous voyez, le chirurgien, lorsqu'il fait son opération chirurgicale, il est au-dessus du malade. Il a ce masque anti-projection pour ne pas souiller la plaie, ne pas souiller le champ opératoire. C'est pour ne pas infecter le malade. C'est pas pour ne pas être infecté. Sa l'utilisation a été donc abusive. Et malgré les stocks que nous avions dans nos hôpitaux, je peux vous dire qu'il y a jusqu'à deux semaines, nous avions comptabilisé près de 12 millions de masques dans nos hôpitaux. Et ils ont été utilisés abusivement, pas simplement par le personnel soignant, mais ils ont été vendus, ils ont été donnés aux familles. Et ça a été une utilisation, comment dire, c'est du gaspillage. C'est du gaspillage, alors que ces masques-là auraient dû être gardés pour les soignants et pour les malades. Les malades qui sont atteints ou qui sont suspects d'avoir le coronavirus, on leur met un masque justement pour qu'ils ne contaminent pas les autres. Mais est-ce qu'ils seront disponibles dans les prochains jours ? Oui, alors nous avons actuellement, je vous ai dit, les 10 millions qui sont au niveau des hôpitaux, qui sont en train d'être utilisés. Et nous attendons près de 100 millions de masques. Nous avons des près de 100 millions de masques. Et nous recevons chaque semaine, on va recevoir entre 5 et 10 millions de masques qui arrivent, sans compter la production locale, qui nous fournit à peu près 150 000 masques aujourd'hui par jour. Est-ce qu'on peut considérer que la production nationale aujourd'hui, par exemple, dans le domaine pharmaceutique et équipement pharmaceutique est relancée ? Oui, elle est très fortement sollicitée. Après, il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Sur les masques, nous sommes obligés d'importer effectivement des quantités importantes. Même les pays les plus développés, aujourd'hui, c'est la Chine qui fournit le monde entier en masques. Et nous avons des commandes très importantes. Il y a quelques dons, mais surtout des commandes très importantes qui sont faites. Vous savez, le président de la République a donné des orientations très claires à ce niveau-là. Tous les moyens, je dis bien tous les moyens de l'Algérie, sont focalisés pour pouvoir répondre aux besoins de nos concitoyens. Il n'y a pas ni de limites matérielles ni de limites financières qui n'ont été posées. Et dans ce contexte, la Chine nous a fourni quelques dons ? Oui, il y a eu des dons, effectivement, dans le cadre de la coopération algéro-chinoise, qui sont toujours la bienvenue. Comme nous, nous avons été aussi présents au début de la crise en faisant des dons à la ville de Wuhan. Alors, vous avez déclaré par rapport à la bavette qu'on ne peut... Ce n'est pas tout le monde qui pourrait les utiliser et qu'elles ne préviennent pas contre la maladie, mais on le porte à titre préventible parce qu'on ne sait pas si on est contaminé ou pas contaminé. Alors, je vous explique. Exactement. Je parle de stade. Je parle de stade. À ce stade de l'épidémie, il était inutile aux gens de mettre des bavettes. Après, quand vous êtes dans l'épidémie, vous avez vu comme les images de Chine ou de Corée où l'épidémie est totalement répandue, vous avez des dizaines de milliers de gens qui sont contaminés. Alors là, les gens mettent les bavettes parce qu'ils peuvent être eux-mêmes porteurs pour ne pas, comment dire, contaminer les autres. Il y a aussi un autre type de masques. Les masques FFP2 et FFP3, eux qui sont utilisés par le personnel de santé qui fait des gestes invasifs. Vous savez ce qui va prélever, qui va faire une opération dans la sphère ORL. Ce sont ces personnes-là qui mettent le FFP2 et eux, ce sont des masques filtrants. Je m'explique. Pour être clair, pour ne pas être contaminé, il faudrait avoir une combinaison Ebola. Il faudrait avoir le masque, les lunettes et la combinaison. Parce que quand vous parlez avec quelqu'un qui est contaminé et que vous n'avez pas la distanciation sociale ou les fameux deux maîtres, vous recevez des gouttelettes et ces gouttelettes vont se mettre sur vos cheveux, vos bras, votre corps. Et comme c'est ce qu'on appelle un virus manuporté, c'est-à-dire que vous allez vous toucher à un moment donné et vous allez toucher après par réflexe, votre visage, vos cheveux, votre oeil et c'est comme ça que vous allez être contaminé. Donc ce n'est pas la bavette que vous avez sur le visage qui va vous protéger. Ce qui va vous protéger, c'est d'être confiné. Ce qui va vous protéger, c'est d'éviter le maximum les contacts sociaux. Il y a uniquement comme cela qu'on peut tenir. Et c'est comme cela et la particularité justement de ce virus-là, c'est comme il est terriblement contagieux, il n'est pas beaucoup plus mortel que d'autres virus, mais il est terriblement contagieux. Le fait d'être terriblement contagieux, il bouscule, il submerge les systèmes de santé. Il arrive un moment où le système de santé, tous les gens sont malades en même temps. Il y a des pics et on tombe dans la situation dramatique italienne. On voit les images jour après jour où le système de santé est submergé dans une région donnée. Et impuissant. Oui, parce que les gens tombent malades en même temps. Si en Corée, ils ont une courbe beaucoup plus plate, pourquoi ? Parce que les gens sont contaminés au fur et à mesure. Donc au moment où il y a des gens qui tombent malades, il y en a d'autres qui guérissent et le système de santé tient. Alors Dr. Lotfi Ben-Bahman, moi je voudrais revenir sur l'aspect que vous avez abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous avez parlé un peu de l'aspect de solidarité internationale et dans la solidarité avec les personnes. C'est nécessaire dans cette conjoncture que nous traversons, que le monde traverse ? Complètement. D'abord, s'il y avait eu une approche multilatérale et multinationale sur la lutte contre cette pandémie, si le monde entier avait aidé la Chine puis les autres pays, peut-être que l'épidémie aurait été évitée. Mais bon, pour revenir, il y a deux types de comportements que nous constatons dans notre pays et dans le monde entier. Il y a les gens qui se mobilisent, qui sont proactifs, qui, lorsqu'ils vivent un problème, ils cherchent une solution. Je parle dans le milieu médical ou même dans la vie de tous les jours, quel que soit le rang ou ce genre-là, que ce soit des gens qui soient au premier plan comme la communauté médicale ou des gens qui sont dans la communication ou dans l'agroalimentaire ou dans le nettoyage ou dans les services de sécurité, il y a des gens qui se mobilisent, qui se donnent à fond. Et il y a d'autres personnes qui sont là, qui sont incrédules, qui sont plus dans la critique non constructive et qui immobilisent et font passer de mauvais messages mais ils sont de plus en plus minoritaires. On constate, nous, en tout cas depuis 112 heures au niveau du ministère de la Santé, un élan formidable. Réellement, un élan à la fois national et international mais surtout national où énormément de sociétés à la fois dans l'industrie pharmaceutique, dans la communauté médicale mais en dehors de toutes sortes de sociétés qui viennent chez nous qui font des dons matériels, qui proposent des moyens de transport, des logements pour la santé. Enfin, il y a énormément de choses qui se font et c'est une bonne chose. Et enfin, il y a aussi, et là c'est le plus grave, les gens qui spéculent. Les gens qui spéculent sur la santé des autres, nous avons, et vous voyez, tous les jours, nos services de sécurité qui interviennent et avec beaucoup de force et il faut continuer à le faire, c'est des gens qui sont alors qui n'ont aucune moralité, je ne sais pas comment ils peuvent effectivement pouvoir dans ce genre de conditions essayer de gagner de l'argent sur la peur et sur la maladie et sur ce qui se passe et ce qui terrorise nos populations. Alors, je voudrais revenir un peu avec vous sur les moyens mis en place par les autorités et par l'Algérie. Le président de la République a considéré que c'est une priorité nationale dans le contexte actuel. Tous les moyens doivent être débloqués. Il n'a débloqué pas moins de 100 millions de dollars pour ramener tout le matériel nécessaire pour prendre en charge convenablement nos malades. Les réactifs de diagnostic des lacunes relevées et soulevées à peu de laboratoires effectuent bien sûr ces tests alors que dans certains pays on arrive à réaliser pas moins de 500 000 tests par semaine comme l'Allemagne par exemple. Est-ce qu'on ne pourrait pas être dans ce cas de figure pour prévenir davantage la maladie, le diagnostic précoce ? Tout d'abord, je vous confirme encore une fois qu'effectivement, monsieur le président de la République a mis en place un dispositif des cellules de crise à tous les niveaux au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau du Premier ministère, au niveau de la santé et avec tous les moyens dont nous pourrions disposer. C'est-à-dire que nous fixons nos besoins et on y répond. Et les 100 millions de dollars dont vous avez parlé, ce sont une enveloppe supplémentaire par rapport à ce qui a été consacré. lorsque nous ferons le bilan après, inch'Allah, cette pandémie, on verra que les moyens qui ont été mis, mobilisés, sont beaucoup plus importants. Pour les tests, effectivement, nous avions Pasteur et 2-3 annexes et au fur et à mesure que l'épidémie avance, nous développons ces laboratoires. Il faut savoir que, contrairement à ce que croient les gens, très souvent, les gens disent « Mais pourquoi nous n'avons pas fait ça ? Pourquoi ça n'a pas été prévu ? » Parce que, tout simplement, ce sont des nouvelles technologies. Les tests, actuellement, qui sont utilisés, ce sont des technologies qui, le courant de la vie, n'existait pas. Ce sont des appareillages type PCR, par exemple, qui sont adaptés où il faut une amorce, où il y a des tests et la technologie avance. Semaine après semaine, nous avons des tests nouveaux qui se mettent sur le marché. Et nous sommes en contact étroit avec l'ensemble des fabricants pour pouvoir disposer de ces tests-là. Alors, nous avons commencé avec 3, 4 laboratoires et ça va être étendu à une dizaine ou une douzaine de laboratoires qui ont été identifiés, qui ont le matériel nécessaire et pour lesquels nous allons, bien sûr, livrer les fameux réactifs. Puis, nous avons les tests dits rapides. Les tests dits rapides qui, au début, étaient très peu efficaces, même qui n'étaient, je veux dire, qui avaient été rejetés par beaucoup de pays et qui, aujourd'hui, deviennent de plus en plus des tests qui se font en 15 minutes avec une goutte de sang qui vont nous permettre, peut-être, si la pandémie et l'épidémie, ce qui est probable, avancent chez nous, à faire du criblage ou à faire un premier tri avant de passer au PCR. Ce sont des nouvelles recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé et des sociétés savantes et de notre comité scientifique. Nous nous adoptons au fur et à mesure du développement des technologies et du développement des dispositifs à travers le monde. Mais, vous parlez un peu des laboratoires privés, ils ont le matériel nécessaire, c'est ce que vous déclarez à l'instant, Dr. Lotfi Ben-Bahmed. Pourquoi avoir attendu cette situation de crise pour pouvoir un peu les impliquer dans la situation que nous traversons ? Pourquoi ne pas avoir procédé plus tôt à leur homologation ou à leur certification de telle sorte ? Au même titre que l'Institut Pasteur ? Non, mais ce n'était pas une problématique d'homologation ou de certification. Mais certains disent qu'ils ne sont pas du tout homologués. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le matériel qu'ils utilisaient, il leur faut des amorces. Vous savez, l'amorce, c'est l'Institut Pasteur, l'AEU par le circuit des Instituts Pasteurs. C'est quelque chose qui n'existait pas dans le monde. Qui n'existait pas du tout. Le coronavirus, sans qu'on n'avait pas fait son génome, donc qu'on ne savait pas c'est-à-dire... Mais Pasteur, c'est 3-4 jours avant d'avoir un résultat. Oui, non. Après, au fur et à mesure, les gens se sont doutés. Pasteur, effectivement, au bout d'un moment, a été dépassé avec le nombre de demandes et c'est pour ça qu'il lui a été demandé de former. Parce qu'il ne s'agissait pas d'un équipement. Ce n'est pas une machine où vous mettez votre... et vous avez le résultat. Non, non. Il y a 3-4 étapes sur lesquelles que vous devez opérer avant d'arriver au résultat du test. Et c'est des manipulations qui sont assez complexes sur lesquelles on a formé des personnels et effectivement, des laboratoires publics et privés disposés de ces fameuses machines PCR. Donc, on est en train de les former, leur donner les amorces et surtout, les fameux réactifs qui leur permettront d'élargir le dispositif de diagnostic. Alors, est-ce qu'on peut considérer que cette crise a levé la lumière sur les carences que connaît aujourd'hui notre système de santé ? Plus que jamais, il faut soutenir et booster l'industrie pharmaceutique. Oui, c'est évident. Nous sommes en période de crise qu'on voit. Bon, on a vu qu'on avait des possibilités, mais on a vu aussi que malheureusement, nos prédécesseurs n'avaient pas mis de plan hors sec suffisant. Nous aurions eu les... Bon, nous avons pu, heureusement, réagir assez rapidement pour le médicament, pour le dispositif. Nous faisons le maximum pour justement, pour répondre à cette demande qui était inattendue. vous savez, on parle maintenant de centaines de milliers de centaines de millions de masques. Aujourd'hui, nous mettons même en place ce qu'on appelle les masques alternatifs. Parce que nous avons sur une longue période. Avant, vous savez, le masque, c'était un masque en papier, au trois plis, à usage unique, conjauté. Maintenant, avec le ministère de l'Industrie et avec un certain nombre d'industriels dans le textile, il y a maintenant des masques qui sont brevetés, qui s'appellent des masques alternatifs qui vont pouvoir être cousus et qui auront un système interne de, comment dire, qui seront stérilisés et qui pourront aussi pouvoir avoir un filtre à l'intérieur, justement, c'est le mot que je cherchais, et qui permettront aux malades, à la population, d'avoir des masques lavables. C'est ce qui se met en place en Europe. Au fur et à mesure, les choses avancent. La technologie avance et les systèmes s'adaptent. Alors, nous, effectivement, nous devons, et c'est ce que nous faisons actuellement, nous adaptons notre industrie à cette pathologie. Beaucoup d'industriels qui ne produisent pas du gel hydroalcoolique le font. Il y a certains qui ne faisaient pas des masques qui le font. D'autres qui ne produisaient pas cette molécule dont on parlait, on nous a vu un producteur. D'ici trois semaines, nous en aurons trois. Il y en a deux autres qui ont déposé les dossiers nécessaires pour justement pouvoir produire et importer cette matière première pour produire ce médicament. Alors, des questions des auditeurs très nombreuses ce matin. Docteur Lotfi Ben-Bahmed, ce traitement à la chloroquine sera-t-il prescrit en curatif ou en préventif sachant que ce protocole affaiblit la charge virale et diminue la contagiosité et que nos capacités de dépistage sont très faibles. Ce traitement se limitera donc aux personnes contaminées exposées aux complications. Docteur Ben-Bahmed. Complètement. Effectivement. Dans le protocole qui est mis en place à travers le monde aujourd'hui, on le donne aux gens qui sont positifs. On ne le donne pas de manière préventive. On ne va pas... En plus, comme tout médicament, il y a des contre-indications. Il faut le savoir. Il y a des effets secondaires qui ne peuvent pas être négligeables. Vous savez, le corps humain n'est pas une machine. Chaque personne réagit différemment par rapport à un médicament. Celui-ci peut avoir des effets secondaires sur un certain nombre d'organes dont les yeux qui sont réversibles. Ces effets secondaires sont surtout pour les malades qui prennent ce médicament en long cours. Nous, c'est des... Comment dire ? Ce sont des traitements qui durent beaucoup moins de temps. Ce n'est pas une année, c'est quelques semaines. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais on ne le donnera qu'aux malades positifs. On ne va pas le donner à tout le monde. Ce serait ridicule et ça ne servirait pas à grand-chose. Alors, les professionnels de la santé dans le privé et le public ne disposent pas suffisamment de moyens de protection, ce qui a pour conséquence première décès dans la corporation médicale, fermeture de cabinets privés et le pic de l'épidémie n'est pas encore atteint. Il sera atteint dans deux ou trois semaines. Ma question, Mme El-Hachmi, est la suivante. Où en est la procédure de dotation des établissements publics et surtout privés en moyens de protection ? Docteur Ben-Bahmed, est-ce qu'on a vu certains messages sur les réseaux sociaux ? Exactement. Alors, pour les moyens publics, c'est la PCH qui livre directement des établissements publics en concentrant, je rappelle, nos moyens dans les zones touchées parce qu'on avait vu, par exemple, il y avait des wilayas sur lesquels il y avait 700 000 ou 800 000 masques dans les hôpitaux alors qu'il n'y avait aucun cas et d'autres wilayas qui étaient touchés n'avaient que 15 000 ou 20 000 masques. Donc, il y a une meilleure répartition et une meilleure régulation qui se fait au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux pour le secteur public. Pour le secteur privé, nous avons mis en place la semaine passée, nous nous sommes réunis trois fois, nous avons mis en place un circuit entre la PCH, les pharmacies et des pharmacies dites référentes dans lesquelles les médecins libéraux s'inscrivent et chacun sera doté d'un quota de masques pour pouvoir que leurs équipes et les professionnels de santé qui sont, vous savez, on dit, ce sont eux qui sont en première ligne, c'est eux qui accueillent les malades, que ce soit dans le public ou dans le privé, soient et des moyens de protection et peuvent aussi protéger la population. Alors, juste avant, bien sûr, d'accéder à ce poste de responsabilité que vous occupez actuellement, ministre délégué chargé de la production de l'industrie pharmaceutique, vous étiez un peu le président de l'ordre des pharmaciens. Cette question, dites-lui qu'il y a des pharmacies ou des pharmaciens qui donnent de mauvais conseils pour vendre des médicaments, aussi ceux qui vendent des masques jetables à 300 dinars au lieu de 40 dinars et proposent aux clients d'acheter en plus des masques, des boîtes de soi-disant mouchoirs stérilisés pour essuyer les masques jetables et les réutiliser. Comment vous considérez cette situation, docteur Balbaclan ? Ils font partie des personnes dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les gens qui vivent de la spéculation, ces gens-là devront être condamnés. Moi, je demande aux ordres et aux DSP, aux inspecteurs, nous avons dit, nous dit, diligeons-t-on des inspections actuellement et je peux vous dire qu'il y aura des pharmacies qui seront fermées, pas que des pharmacies, des grossistes, un certain nombre de personnes malveillantes qui saisissent l'opportunité de cette situation. Mais je veux aussi souligner les centaines de pharmaciens, de médecins qui eux aussi se mobilisent, font des dons à la pharmacie centrale des hôpitaux, achètent du matériel médical, se rapprochent des structures de santé et font aussi un travail formidable. C'est cela dont je veux me rappeler aujourd'hui. Mais en tant que ministre délégué à l'industrie pharmaceutique, au niveau du ministère de la Santé, bien sûr, nous allons faire toutes les inspections à chaque fois qu'un cas nous sera signalé et nous prendrons toutes les mesures conservatoires qui iront à la fermeture jusqu'à la radiation et aux condamnations pénales. Il s'agit de spéculations graves dans un moment. Le président de la République, dans ce cadre-là, a donné des instructions très fermes, tous secteurs confondus, pas que la santé, dans le secteur alimentaire, dans le secteur de l'information, il y a eu des abus qui étaient considérables. Alors, le nombre de tests est très faible. C'est par manque de réactifs ou de kits de dépistage. Est-ce que tous ces moyens seront importés prochainement, docteur Benbahmet ? Oui, ils sont de larges commandes. On reçoit, on a déjà reçu, on a déjà reçu, on reçoit par 25 000, 50 000 textes pratiquement chaque semaine actuellement. Donc, les tests, on en aura suffisamment. Il nous restait à mettre en place tout le réseau de laboratoire. C'est ce qui a été fait la semaine passée et ce qui va être conforté dans les semaines à venir. Chaque jour qui passe, nous avons pratiquement un nouveau laboratoire qui ouvre. Après, pour le protocole et pour justement pouvoir avoir la traçabilité, ces dernières 72 heures et ça a été présenté au comité scientifique, nous avons mis en place un nouveau système de traçabilité informatique où tout sera informatisé. Il y a l'affiche du patient, le prélèvement, la date à laquelle il a été déposé, la date à laquelle il retournera. Et nous aurons une consolidation au niveau du ministère de la Santé de l'ensemble des informations pour savoir combien de gens ont été testés, combien de positifs, combien de négatifs en temps réel. Alors, autre question de l'auditeur, bavette et gel hydroalcoolique pour les médecins et le personnel soignant et tous ceux qui sont au niveau des hôpitaux, c'est une urgence, une priorité pour vous, docteur Benberman. Il n'y aura plus de problème de ce côté-là ? Il y aura une gestion rigoureuse selon des normes qui sont recommandées par la note de février de l'Organisation mondiale de la Santé qui explicite le cadre et l'usage de ces masques en milieu hospitalier et en ville. Et il est fondamental de respecter ces usages-là parce qu'il ne s'agit pas aussi de donner des masques et que ces masques soient qu'on voit dans la rue ou vendus illégalement dans certaines officines. Il s'agit réellement que ce soit les médecins et le personnel de santé qui est en première ligne qui soient dotés de ces équipements-là. C'est ce qui est fait et ce qui sera fait dans les semaines et les mois à venir. Il ne s'agit pas d'un sprint, madame, mais d'un marathon. On sait que nous ne les avons pas pour quelques semaines mais peut-être pour plusieurs mois. Donc nous mettons en place un dispositif qui doit être le plus résistant possible et le plus compétent possible. Chloroquine fabriquée par Sadaïl ou un privé ? Non. Aujourd'hui, c'est un laboratoire CPCM. C'est un laboratoire privé et il y a d'autres laboratoires qui se proposent aussi à le fabriquer et qui le fabriqueront dans les semaines à venir. Puis un importateur en laboratoire international. Alors y aura-t-il une éventualité d'une vaccination générale de la population malade ou pas malade à l'exemple du vaccin contre la grippe saisonnière. Pourquoi ne pas prévenir le Covid-19 chez les patients les plus vulnérables, par exemple ? Les malades chroniques. Ce vaccin n'a pas été créé encore. Ce vaccin n'a pas été créé, n'a pas été inventé. Le jour où il sera inventé, on verra que ce virus, il ne disparaît pas. Il y a des coronavirus qui ont disparu comme ils sont arrivés. Rappelez-vous le SRAS qui, après avoir fait des ravages, il était moins contagieux mais il avait une létalité. Ça aurait tué beaucoup plus de monde. Il a disparu. Il n'y a jamais eu de vaccin parce qu'il n'était plus intéressant d'en faire. Aujourd'hui, si ce coronavirus devient saisonnier comme la grippe, des vaccins sont à l'étude. D'ici, je pense, la fin de l'année 2020 ou début 2021, il sera mis au point et il sera généralisé au monde entier. Alors, élargir le diagnostic et le dépistage à tous les malades chroniques, est-ce qu'on en a les capacités et les moyens aujourd'hui ? Est-ce que ça devrait être une priorité ? C'est ce qu'on est en train de mettre en place. C'est ce qu'on est en train de mettre en place. Ça va s'élargir. Heureusement, écoutez, vous savez, souvent, il faut faire le distinguo entre la situation algérienne et la situation d'un certain nombre d'autres pays. Nous ne sommes pas encore dans une situation où nous avons des dizaines de milliers de malades et des centaines de morts. Nous en avons. Nous pourrons peut-être arriver à cette situation-là. Nous faisons tout pour ne pas y arriver. Et pour ne pas y arriver, il faut surtout que la population continue à adopter les gestes de prévention qui sont le confinement, l'hygiène, leur hygiène personnelle à travers les gels ou le lavage des mains et l'hygiène de leur environnement en nettoyant. Mais pour ce qui est du dispositif, ils s'adaptent à ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons eu effectivement des décès, l'Arahamam, mais il faut savoir que nos lits de réa, de réanimation, nous n'avons pas des dizaines de personnes qui sont en réanimation. Nous avons très peu de gens en réanimation. Tous les décès que nous avons eus étaient dus à des facteurs de comorbidité. Donc, inquiétude, oui, préparation, oui, mais on n'est pas dans le catastrophisme, il ne faut pas le faire, il faut se préparer effectivement à ce pic, on ne connaît pas la nature du pic qu'il y aurait en Algérie, on se prépare, on prépare les lits de réa dans l'ensemble des hôpitaux d'Algérie avec les respirateurs qu'il faut, on prépare les médicaments qu'il faut, on continue à diagnostiquer le plus possible et à élargir le dispositif pour le diagnostic. Mais ne faisons pas des comparaisons qui ne sont pas raisons actuellement. Alors, dernière question de l'auditeur qui vous dit qu'est-ce que vous prévoyez de faire, est-ce que vous prévoyez de faire quelque chose vis-à-vis des pratiques illégales des fournisseurs de la vente concomitante et du favoritisme des pharmaciens à travers le territoire national ? Alors, écoutez, moi je les invite, toute personne qui a des informations sur quiconque qui ferait ces pratiques-là de nous les signaler et nous procéderons à leur fermeture immédiatement. Alors, le seul moyen de prévenir contre, bien sûr, le coronavirus, c'est l'hygiène des mains et prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter, bien sûr, sa propagation. C'est fondamental. Votre vie est entre vos mains. Celle de vos proches, celle de vos familles dépend de votre comportement et uniquement de votre comportement. Donc, sauvez-vous vous-même et sauvez les autres. Docteur Lotfi Ben-Bahmed, merci d'avoir répondu à nos occasions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Mais avant de clore cette émission, je voudrais rendre un grand hommage à tous les journalistes déployés sur le terrain et particulièrement ceux de la chaîne 3 qui se mobilisent aux côtés de leurs concitoyens pour venir à bout de cette pandémie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.